journal de guerre seconde entrée un aller-retour en train dans la journée voilà ce que ça m'a coûté pour récupérer un six hours p226 petit mais charmant j'ai même réussi à négocier des munitions dont le vendeur n'avait plus besoin la douane ne m'a posé aucun problème ils m'ont laissé passer sans me faire ouvrir le moindre sac ma tronche décontractée avec un toble run à la main a dû jouer les entraînements au stand de tir ont débuté je suis pas un tireur d'élite mais ça va je tiens dans la cible du coup c'est bien gentil mais par qui je commence cette question m'obsède la réponse n'est pas simple un ministre corrompu je commencerai pas par le plus simple un pédophile doit être sur surveillance non mais comment son petit bras histoire de se faire la main pour ensuite monter en puissance ce que font les tueurs en série parait du moins d'après les séries policières de seconde partie de soirée putain je vais devenir serial killer bon n'y pensons pas trop et revenons dans la cible la psy autoproclamée de mon ex m'a coûté ou sauver du mariage ce qui est peut-être pas une mauvaise chose vu la secte qu'elle s'écrit autour d'elle elle a dû embousiller des vies avec sa fille haute barre à ongles bah après tout c'est leur problème pas le mien si ça leur apporte du réconfort que de se faire manipuler et être abreuvés de non sens le problème du choix est bien plus ardu qu'il n'y paraît on se pose toujours la question de l'innocence de la cible quoique en balançant une bombe dans la tour d'argent je dois bien me faire deux trois enculés faciles il y a les autres il va me falloir être plus chirurgical que cela pour éviter les collatérales pourquoi pourquoi chercher loin après tout c'est un secret de polichinelle que la voisine du deuxième se fait mettre sur la gueule par son bouffe de mari aucune plainte syndrome de stockholm à tous les étages et chute dans l'escalier pour justifier tous les hématomes heureusement que les femmes ne peuvent souffrir d'hémophilie ok j'ai la cible reste la méthode si je me contente de toquer à la porte sa fille team de femme risque de me reconnaître et de s'interposer c'est pas trop le but de l'opération il sort peu merci le chômage la télé est beubonne puis j'ai les escaliers n'est donc pas envisageable bon ok on va toquer à sa porte mais quand sa femme sera sortie le planning d'un conjoint martyrisé est souvent réglé comme du papier à musique je pourrais attaquer à l'arme blanche mais je risque un combat inutile et donc des cris et donc d'alerter le voisinage l'arme à feu évite le combat mais pas l'ouïe je vais devoir commencer par me fabriquer un silencieux non fourni malheureusement mais bon c'est décidément magique internet j'ai trouvé un do it yourself qui expliquait comment faire et ça ne m'aura coûté que deux tubes de pvc une perceuse et deux trois autres bricoles il m'a fallu tester mon bricolage les forêts franciliennes se sont prêtées au jeu m'offrant une tranquillité et une sérénité à peine rêvée le résultat est satisfaisant quand vous regarderez un film avec des tueurs équipés d'un silencieux qui font tu 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 dites vous que vous êtes dans de la science fiction un silencieux même officiel atténue le son mais ne rend pas votre tir silencieux mais ça devrait suffire voilà plus dur est à faire franchir le pas passer à l'acte assis dans mon couloir la tête appuyée sur ma porte d'entrée j'attends le moment où elle descendra les escaliers pour tuer le temps avant de tequer le qu'un pour ne pas trop stresser je me répète ce que je dois faire telle une checklist ouvrir doucement la porte monter discrètement à l'étage frapper gentiment à la porte et ne pas répondre s'il demande qui sait patienter et scruter pour voir si un voisin n'arrive pas ou ne pique pas une crise de curiosité attendre qu'il ait ouvert la porte en grand et tirer la tête si possible redescendre mais discrètement attendre la venue de la police et faire l'étonner sans surjouer ne pas présenter mes condoléances ah putain elle arrive je reconnais sa démarche si particulière de petite femme tiraillée entre sa volonté de fuir et son devoir de revenir vite un pas en avant deux pas en arrière en quelque sorte c'est bon elle a franchi la porte de l'immeuble je me précipite à la fenêtre pour vérifier qu'elle ne va pas me taper un demi-tour aussi inattendu qu'inapproprié c'est bon je dois y aller et vite allez bouge c'est maintenant ou jamais si je ne le fais pas aujourd'hui je me retrouverai toujours une excuse ouvre doucement la porte ne la referme pas vraiment j'ai mes clés ouais j'ai mes clés je monte discrètement l'étage une porte s'ouvre je frappe gentiment à sa porte et j'attends 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 putain qu'est-ce que tu fous gros porc patience patience je refrappe j'attends ça bouge dedans toujours pas de mouvement aux autres étages putain mais si ses voisins de palier regardent dans leur judas j'y ai pas pensé j'ai pas le visage masqué putain merde je fais quoi la porte s'ouvre en grand il bougonne commence à m'insulter pensant que je suis sa connasse de femme tire mais putain mais tire connard il te regarde commence à se demander ce que tu veux je sors le flingue malheureusement de mon oudi manquant de casser mon silencieux bricolé il le voit ouvre grand sa gueule laissant tomber sa gitane il va se mettre à gueuler il va se putain de mettre à putain de gueuler tire abruti et je tire une première fois sa gicle comme dans un film de Tarantino merde je panique je tire une seconde fois je me retiens de le faire une troisième je me souviens toujours que d'après les experts ça peut faire la différence entre un crime passionnel et un délitier à mal tourner il tombe lourdement il n'est pas encore mort il tente de parler je crois comprendre pourquoi casse-toi pas de raison particulière mec il me fallait un sale type il y en a plein c'est tombé sur toi casse-toi couillon je redescends un peu vite ma porte est toujours entrebâillée je la referme doucement sans bruit je me fous à poil je colle mes fringues dans un sac plastique qui passe j'irai cramer ça cette nuit et je l'entends elle est rentrée chez elle et elle crie dans l'escalier elle appelle au secours mais personne ne semble répondre y vais-je ? non déjà je suis à poil et en plus ça ne ferait qu'attirer l'attention sur moi elle crie de toutes ses forces elle pleure comment justifier que je ne l'ai pas entendu ? des portes s'ouvrent je ne serai pas le premier alors j'y vais moi aussi en calbut ils sont droits autour d'elle venant d'autant d'appart elle est couchée sur lui son regard fixant le plafond il est bien mort putain j'ai tué quelqu'un je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait c'est parti